Une qui m'a fait rire surprise, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Un jour, on est à tourner, j'ai vu une femme qui avait un chemisier assez largement ouvert, décolleté, et là, sur ses seins, il était tatoué Johnny Hallyday sur les seins. Et là, j'ai dit, waouh. La première mission, j'ai été chargé par mon employeur en Guadeloupe de le conduire, parce qu'il avait, donc, mon employeur à l'époque avait organisé un concert à Guadeloupe de la Marseigny, et il m'avait désigné chauffeur de l'artiste. Je n'avais pas conscience de ce qu'il représentait. C'était un chanteur, oui, je savais qu'il allait être le fan de France, oui, mais voilà, pas plus que ça. Et très rapidement, après, quand j'ai commencé, là, j'ai vu que, oui, il y avait des gens qui nous suivaient, des gens qui venaient nous aborder sans arrêt. Et c'est là que je me suis aperçu, et quand j'ai vu le premier concert, là, j'ai dit, ok, maintenant, j'ai compris. Au début, c'était vraiment une relation employeur-employé, même si l'employeur, il est hors du commun, quand même. Tout à fait au début, je ne m'en étais pas aperçu, je n'avais pas conscience de ça. Très rapidement, c'est devenu. Et avec les années, après, il y a eu une complicité qui s'est changée. Elle n'était pas excessive, parce que lui, c'était quand même quelqu'un de discret, d'assez timide, et moi aussi. Donc, du coup, on était les deux sur une réserve, et on n'a pas eu de complicité. C'est un rêve d'enfant qui m'a permis de le réaliser. C'est lui qui m'a permis de le réaliser ça, c'est le pari d'accord. Ce n'est pas commun, tout le monde ne le fait pas. Je dirais l'adoption, participer à l'adoption de ses enfants. C'était un moment assez courant. En plus, avec des personnes comme ça, ce n'est pas non-d'être. Vers le début, un petit peu, il m'a reproché de ne pas être suffisamment aimable avec ses amis. Il avait raison, il avait raison, en plus, c'est très vrai. Parce qu'en fait, je savais que ses amis ne parlaient pas bien de lui et de son épouse dans leur dos, en fait. Et donc, ça me blessait, ça me mettait mal à l'aise. Effectivement, je n'étais pas super aimable avec ses amis. Donc, du coup, j'ai changé mon comportement. J'ai appris un petit peu à être hypocrite et à faire comme ça. Mais je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas. C'est pas possible. Le contrôle, il arrive très souvent dans une famille, dans un couple. On va dire que très souvent, c'est la femme, quand même, qui s'occupe de la gestion d'une maison, par exemple. Ça commence comme ça. Et puis après, effectivement, il y a un peu plus. Avec le temps, il y a eu une évolution. Il y a un petit peu plus. Effectivement, son épouse était impliqué même dans sa carrière. Et il y a eu, effectivement, un changement après son problème de santé, au sein de l'aise. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que, quand on passe de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, il était plus de l'autre côté qu'avec nous, on ne voit pas les choses de la même façon. Et il n'avait plus du tout. Il avait juste envie de profiter et de ne plus avoir d'histoire. Moi, j'en ai connu deux. Il était charmeur, on va dire. Alors, la première que je cite à un livre, c'est qu'il était charmeur. Il est bien charmé. Effectivement, quand on s'appelle journalier, c'est un peu plus facile. Mais voilà, donc, à force de charmer, on peut se prendre soi-même à son piège, à son propre piège. La deuxième que je cite dans le livre, je pense que c'est plus pour s'amuser avec ses amis, avec les gens qui étaient présents, plus que vouloir tromper spécialement quelque chose. La femme, vraiment, que j'ai trouvée, je pense qu'elle pouvait être dangereuse, c'était sur le film, à un moment donné, sur le film, c'était « L'homme du train ». Là, il y a un homme qui s'est approché dans notre dos, qui était vraiment très, très bizarre. J'ai vu ses yeux, il m'a inquiété. Donc là, j'ai dû intervenir le bloqué, fermement. Et j'ai su, effectivement, le lendemain, par les forces de l'ordre, qui sont venus me trouver à l'hôtel, que cette personne avait des soucis psychiatriques. Une qui m'a fait rire, surprise, j'ai dit « Mais ce n'est pas possible ». Un jour, en état de tournée, j'ai vu une femme qui avait un chemisier assez largement ouvert, une décolleté, et là, sur ses seins était tatoué Johnny Hallyday, sur les seins. Et là, j'ai dit « Quoi ? » Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, « Et ton mari, passe quoi ? » Il m'a dit « Je m'en fous de mon mari ». Et j'ai stoppé la conversation, parce que là, il n'y a pas de conversation à avoir, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Et c'était jusqu'où les gens pouvaient aller. C'est quand même fou. Je suis arrivé dans Los Angeles, parce qu'on va parler de Los Angeles, il y a eu le petit épisode, à l'hôpital américain, il avait eu un souci aussi de santé quelques mois auparavant, mais le plus, vraiment le plus sérieux, c'était Los Angeles. Quand moi je suis arrivé, très honnêtement, il ne pouvait pas être au plus bas. Il était plus mort que vivant, très clairement. Ça m'a fait un choc. Je l'ai vu intubé de partout, et j'ai dit « Quoi ? » Dans la période d'hôpital, il était compliqué à gérer, parce qu'il était très médicamenté, et donc, de temps en temps, il hallucinait un petit peu. C'était compliqué. La société pour laquelle je travaillais à Genève n'a pas accepté des propositions. La proposition qu'elle faut partir en concert à Nouvelle-Caloumi et à Papette, ça s'est arrêté là. Du coup, c'est pas moi qu'à la tournée repartie, ils n'ont pas fait appel à moi. On m'a dit que l'artiste voulait me parler. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Et effectivement, oui, je regrette. Je regrette de ne pas avoir eu le dernier contact, et au moins avoir eu peut-être la vraie raison. Parce qu'en fait, j'en ai eu une, mais j'ai peut-être pas eu la vraie. Je l'ai fait très triste, que j'avoue avoir pleuré, très carré. De ne pas être aux obsèques, de ne pas avoir été invité quelque part, ça n'a pas trop étonné, puisque j'avais envoyé des messages à des personnes proches de l'entourage, je n'ai jamais eu une réponse. Donc je savais que le jour J, je ne serais pas invité. Oui, ça m'a blessé, ça m'a plu la peine, parce que quand on passe au camp de camp avec un artiste, je voyais effectivement aimer être là pour le rendre en dernier hommage. Je l'ai fait chez moi. C'est vrai que j'en ai lu beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de gens parlaient. Proches, moins proches, dire des vérités, des fausses vérités. Ça, à un moment donné, ça a commencé à m'agracer. Deuxième point, un jour, il y a fait que moi de ça, ma fille, une de mes filles, m'a dit « Mais moi, j'ose pas dire ce que je faisais avant. » En fait, les gens ne me croient pas et ils croient que je m'y touche. Ça m'a surpris, parce que je trouvais ça a été bizarre. Et là, j'ai dit « Ça a commencé à me travailler. » Puis donc, des amis m'ont dit « C'est tout à fait légitime pour faire un livre, il y a tellement de choses qu'on n'est qu'on n'a pas encore. » Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre les poids sur les haies et de l'accent sur les haies, sur certains points dans mon livre, et remettre les poids. Et puis, en même temps, laisser une trace pour moi et mes enfants.